Il y a un rapport de la Fondation Allemande de Koura D'Adenauer qui a été publié en milieu de semaine, le 6 précisément, qui fait état de la présence de djihadistes dans le nord Ghana, le nord Togo, et d'environ, les chiffres sont précis, d'environ 200 jeunes ghanéens qui ont été recrutés, certains pour Ansah Al-Islam qui est présent au Burkinaï et au Mali, et l'autre pour le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et tous ces groupes-là qui opèrent dans le Sahel. Qu'est-ce que ça dit ? Là, ça fait deux pays côtiers qui rejoignent la cohorte du Bénin, de la Côte d'Ivoire pour les pays côtiers. On a presque envie de dire à qui le tout. Non, non, on a plutôt envie de dire que la boucle est enfin bouclée parce qu'on concevait difficilement que ces deux pays, le Togo et le Ghana, fussent un peu absents de ceux qui étaient annoncés comme contaminés ou atteints par la menace. Donc, on met de plus en plus à jour une réalité peut-être que les États feignaient de nier. Donc, on pouvait déjà le craindre sans stigmatiser quelle religion que ce soit. Le soulèvement qu'il y a eu au Togo et qui est parti de Sokhoda. Avec Tibi Adam. Tibi Adam pouvait déjà laisser présager. Parce que le mode opératoire de cette affaire-là, c'est de travailler, c'est de s'appuyer, d'exploiter les conflits latents, les oppositions. Les failles sociales. Les failles sociales en plus, le manque d'effectivité de l'État en termes de services et de sécurité surtout. Et donc, quand un État en vient manquer de contrôler son territoire, de laisser certaines poches qui servent de zones de non-droit, de trafic, parce que souvent, il y a beaucoup de trafic qui passe, qui sont transversés. Transfrontalières. Transfrontalières. Il y a une criminalité transfrontalière très forte en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est aujourd'hui, tout ce solde-là qu'on paye en menaces terroristes. Et il vaut mieux reconnaître ce fait-là et commencer à prendre les mesures idoines. Donc, ce n'est pas une surprise. Mais la question, avec toute la cohorte d'État, peut-être que, je ne dirais pas, ce serait étonnant de dire que c'est une bonne nouvelle pour ces pays. Mais peut-être avec tous ces pays engagés, peut-être que la riposte se fera plus collective et mieux organisée, puisque tout le monde est concerné à présent. Peut-être, oui. En termes de riposte militaire classique, il va falloir aussi innover, parce qu'il est connu que ce n'est pas la réponse à ce genre de guerre, de menaces asymétriques. Vous avez parlé de 200 éléments qui ont été formés, mais qui n'ont pas été formés comme animants des armes, qui ont été idéologisés. C'est ça, la différence. Donc, en termes de détermination, c'est une poignée, mais déterminée, capable de tenir longtemps. Il y a de l'avance, déjà, en termes de motivation. Et donc, il faut que nos armées, nos États, se coordonnent mieux, changent de paradigme dans la conduite de la riposte qui est attendue. Et c'est clair, on a vu avec Barkhane et autres, là, les grandes opérations internationales ne répondent pas à la question, ou à moins qu'elles ne cachent des objectifs inavoués. Mais nous-mêmes devons pouvoir déterminer quels sont nos intérêts, nos objectifs propres, même si on a besoin de coopération internationale, parce que les moyens sont quand même substantiellement importants pour juguler et contingenter ça à faire. Pour cette question, pour l'esprit en géopolitique, est-ce que le fait que plus de pays soient concernés change quelque chose à l'équation ? De façon, disons, pragmatique, ça va dépendre du degré d'implication de ces pays. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ces pays sont a priori impliqués. Il y a eu une convention ou une conférence entre les pays du Gorf de Guinée, déjà en 2017, à Accra même, où ils étaient en train de réfléchir à comment résoudre cette problématique du terrorisme. Et ils n'ont pas, lorsque vous regardez les différentes approches, il y a un aspect de la question qui n'est pas forcément traité avec beaucoup plus d'implication, qui est la résultante de l'extrémisme violent et de la radicalisation, et des problèmes qui existent déjà dans les différents tissus, les frustrations qui atteignent un certain niveau. Donc il ne faut pas seulement une approche militaire, mais aussi une approche sociale de résolution de cette affaire-là. Oui, disons qu'il y a beaucoup d'espères, comme vous, qui parlent de cette approche, mais jusqu'où ? Est-ce que cette approche a déjà marché quelque part ? L'Afghanistan, le Nigeria à côté, est-ce que l'approche sociale, est-ce que, comme vous en parliez tout à l'heure, est-ce que donner du pain, de l'eau, du travail aux gens peut les aider, peut les dissuader de croire en leur idéologie ? Parce qu'on parle d'idéologie. Oui, à un moment donné, on parle d'idéologie, mais qui travaille sur les réalités, enfin, qui développe un discours, c'est vrai. Donc il faut pouvoir développer en retour aussi un discours qui annule ou bien qui neutralise un peu... Oui, c'est la vocation. Pour être plus explicite, oui. L'idéologie terroriste, en tout cas djihadiste, c'est que, voilà, l'occidentalisation des choses, en tout cas tout ce qui relève de l'Occident est forcément mauvais. La seule chose qui soit acceptable à leurs yeux, c'est la charia, l'application de la charia, tout simple. Donc même ces États-là sont quelque peu même délégitimés dans leur propre fonctionnement. Non, non, ils jouent souvent avec le feu. Quand on prend les talibans qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont dans des impasses. C'est les mêmes qui, tantôt, ouvrent des brèches, réautorisent les filles à aller à l'école, à voyager, à condition qu'elles soient accompagnées d'un membre de leur famille. On se rend compte que ce n'est pas opérationnel, que ce n'est pas facile. Donc ils ne finiront pas à être pris dans leurs propres contradictions. Mais c'est d'être complaisant avec ça, de laisser cela s'étendre, qui finit par vous étouffer complètement. Si les États sont responsables, en termes de sécurité, mais également en termes d'intolérance à un certain nombre de menées et de trafic, et que la justice règne, que la justice ait un sens, les communautés feront rapidement leur choix. C'est quand même, personne ne va... Et gaiement, on ne se lève pas spontanément, et par désespoir non plus. Donc il faut qu'on travaille à reculer le désespoir chaque fois. Et c'est ça. L'autre aspect, c'est que vous êtes resté dans une approche plutôt classique de ce que semble être ce terrorisme sur une idéologie. Mais les recherches montrent que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les entrepreneurs de la violence, c'est-à-dire les gens qui font de l'utilisation de cette violence-là un business. Parce qu'on se demande comment est-ce que le financement arrive à se faire pour que ces combattants soient outillés d'armes assez sophistiquées, et qu'ils arrivent à faire fonctionner leur institution. Et donc cet aspect d'entrepreneur de la violence semble prendre beaucoup plus le dessus sur le combat idéologique en lui-même. Et l'entrepreneur de la violence est comme tout autre entrepreneur, et ne prend que des employés qui ont besoin d'argent, et qui expriment leur besoin d'argent parce qu'ils semblent savoir le mieux faire. Ils n'ont pas besoin d'aller au paradis comme pour en partie, pour trouver des filles vierges. Ça c'est pour l'idéologie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tous ceux qui sont recrutés par ces groupes terroristes-là, qui sont dans la dynamique du paradis, mais il y a d'abord la dynamique de l'argent. Ils ont besoin de nourrir leur famille. Et lorsque vous essayez de comprendre un peu plus comment ça fonctionne, vous vous rendez compte que c'est apparemment très rentable, comparé à un ensemble d'autres aspects. Et la question du terrorisme et aussi de ce rapport de Konrad Adenauer, je ne vais pas remettre en cause l'efficacité de l'institution, mais cela reste une institution privée, une institution qui fait un travail de recherche. Mais vous avez les États qui ont leurs statistiques. Le Ghana n'a pas dit... – Vous n'allez pas vous mettre à dos... – Non, je ne vais pas vous mettre à dos. – C'est la société civile. – J'attire juste l'attention sur la nécessité d'écouter ce que disent aussi les États. Les États sont conscients de la question du terrorisme et donc doivent avoir des statistiques, doivent avoir des informations qui peuvent leur permettre de prendre leur disposition par rapport à la question. Et donc, je suis conscient, on peut s'entendre sur une chose, le terrorisme est bel et bien aussi bien dans le Sahel que dans le golfe de Guinée. Sur ce point, c'est important et c'est clair. Mais sur le nombre de personnes, parce que Konrad Adenauer est assez précis, environ 200 personnes... – Non, c'est le fruit de... c'est tellement de... – Oui, et donc, il faudrait quand même s'intéresser à la chose pour... – Oui, je... sans m'opposer forcément à ce que vous dites, Konrad Adenauer est effectivement une fondation, un institut dédié à la recherche, quoique fondation politique d'un parti allemand, mais est assez connectée dans son travail en Afrique de l'Ouest, au moins sur le dialogue politique et la sécurité, aux forces de sécurité. Donc, elle a fait un travail formidable pour la démocratisation en termes de culture démocratique chez les militaires. – Chez les militaires. – Et nos États ont tort de ne pas aller épuiser ces ressources-là qui ne se donnent pas les moyens de produire. – Oui, ces gens de recherche. – Et souvent, nous pêchons dans ce domaine-là de l'information, de l'intelligence stratégique, de l'information, tout simplement, qui est parfois à portée de main, mais qu'on tarde, dont on tarde à se saisir, à se saisir parfois avec ses mecs moyens, mais son ingéniosité en arrive également à sortir des mines, mais qu'on regarde avec des dents avant qu'il ne soit trop tard. Depuis 2010-2012, on alertait sur cette question de l'être ministre violent, il y a beaucoup de données, mais il y a toujours un décalage dans la réponse. et c'est tout ça qu'il faut changer pour s'adapter à un phénomène qui est devenu rampant, enfin, plus présent. – Plus présent. – Et il n'y a pas de terrorisme, de plus en plus, sans banditisme, sans... – C'est ça, en fait. – Il suffit déjà à délégitimer, à condition que l'État lui-même soit... – Ce monde. – Ce monde responsable et respectable. – D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à encore dire ? – Non, simplement que la question du terrorisme aurait déjà été mise au cœur des discussions et des stratégies dans toute la zone de l'Afrique du Ouest depuis très longtemps, mais on se rend compte que les États n'ont pas donné la priorité qu'il faille à cela jusqu'à ce qu'on voit ce phénomène s'étendre aux portes de tous les États. – Bon, c'est ce que nous nous disons, on ne sait pas les dispositions que les différents États prennent. – Oui, quand vous regardez la plupart des dispositions qu'on nous sert, c'est soit les forces Barkhane, je dis forces Barkhane, G5 Sahel, où on essaye de... et on a besoin de financement. – Oui, G5 Sahel, c'est encore des États africains. – Oui, mais les États africains, dans quelle perspective ? – Oui, la guerre courte. – C'est la grosse question. – La guerre courte. – Et quand vous écoutez ces chefs d'État, lorsqu'ils parlent même du G5 Sahel, ils vous disent que, mais écoutez, on nous a promis des fonds qu'on n'a jamais eus concrètement. – Voilà, ça c'est pour paraphraser le président nigérien. – Mais le fait est que trop d'armes ont circulé en Afrique de l'Ouest, il y a eu une prolifération d'armes légères. – Donc tout cela contribue à... – Trop de tolérance à beaucoup de trafics qui font qu'aujourd'hui, le fait terroriste vient se greffer. – Facilement.